Yo, bienvenue dans le vlogmas numéro 5 Bon alors je vous prends assez tard aujourd'hui puisqu'il est 14h déjà mais il y a une bonne raison, c'est que ce matin, enfin une bonne raison, une raison, bonne je sais pas c'est que ce matin j'ai traîné au lit un truc de dingue mais je suis toujours à la maison, je n'ai pas accouché, écoutez tout va bien enfin j'ai passé une nuit, une nuit assez épique, une nuit d'une femme enceinte de 9 mois j'ai très mal dormi mais au moins j'ai traîné pas grand chose à faire sur mon montage puisque je m'étais bien avancée hier soir et franchement ça fait un bien fou et bon bah ça arrivera pas avant un bon petit moment puisque quand la deuxième poupounette sera sortie bah ça sera pas près d'arriver donc voilà j'en ai profité ce matin depuis le début de ma grossesse je l'avais pas fait et là j'ai traîné au lit, ouais il était quasiment 10h quand je me suis levée donc ça fait trop du bien j'ai réveillé à 7h, j'ai pas dormi jusqu'à 10h j'étais bien réveillée, je me suis endormie, il était 2h30 et à 7h il y avait du bruit d'heure, ça m'a réveillée mais bon après j'ai très nouillée là dans mon lit et franchement ça m'a fait trop du bien donc voilà, là je suis toute pimpée déjà je me suis coiffée, maquillée le vlog est programmé pour 16h donc tout va bien Kevin a repris la route, il est censé arriver en fin d'après-midi donc tout va bien si mademoiselle a décidé de sortir, il n'y a pas de problème même s'il faut encore attendre quelques semaines moi je suis moins inquiète qu'hier soir parce qu'hier soir je vous avoue qu'à un moment donné je me suis posé des questions à 2h30 du matin encore j'étais là en panique, je ne comprenais pas trop ce qui se passait entre les contractions, l'excitation dans mon bidou et tout c'était trop bizarre mais tout va bien sinon aujourd'hui le programme du jour j'aimerais bien sortir prendre l'air parce que depuis lundi je ne l'ai pas fait j'aimerais bien aller chez Biocop et faire un tour dans quelques magasins mais je ne sais pas si j'attends Kevin ou pas donc je vais voir, je vais lui envoyer un message pour savoir à peu près à quelle heure il arrive et s'il récupère Nila d'abord mais j'aimerais bien sortir parce que depuis lundi je suis restée enfermée et là je vais descendre, je vais aller faire ma photo pour le concours que je dois me publier ce soir sur Instagram ce matin du coup j'ai l'occasion d'ouvrir mes calendriers de l'avance dans ma petite poupounette donc c'est moi qui vais m'en occuper aujourd'hui on est le 5 décembre il est juste là et on a un produit de chez Paille alors c'est cool parce que depuis le début c'est vraiment des marques dont j'ai entendu parler mais que je n'ai pas beaucoup testé je vais éviter de le sortir à une main parce que je pense que je ne vais jamais m'en sortir et là c'est l'huile Regenerate Rosier Sauvage voilà on a une petite huile comme ça apparemment il faut appliquer 2 à 3 gouttes sur la peau et encore une fois on a un bon format quand même parce qu'il y a 10ml à l'intérieur et c'est le genre de produit qui te dure quand même très longtemps il n'y a pas d'échantillon ou ce genre de produit encore pour le moment donc c'est cool et au vu de la taille des cases je ne pense pas qu'il y en aura ou alors vraiment pas beaucoup donc voilà c'est super cool je suis très contente de ce calendrier vous êtes beaucoup à me dire que vous avez eu du mal à le trouver pourtant ma maman l'a commandé assez tard quand même dans mes souvenirs mais vous êtes beaucoup à me dire ne pas l'avoir trouvé bon à savoir pour l'année prochaine du coup et je vais ouvrir mon petit calendrier de l'avant au chocolat je n'ai pas de scrupules même s'il n'y a pas ni là parce qu'il lui restera le calendrier de Kevin le calendrier Kinder et elle en a un autre en fait on en a un autre dans le placard encore de chez Kinder donc du coup je vais ouvrir le mien aujourd'hui on est le 5 le numéro 5 il est là ah bah regardez voilà Kevin il va me donner les siens là pour se racheter d'avoir tout mangé dans ma boîte les Kinder Bueno en plus je lui ai dit le soir en rentrant je lui ai dit mais t'as mangé tous les Kinder Bueno il m'a dit ah non non j'ai pas mangé tous les Kinder Bueno j'ai mangé il doit juste rester les papiers des Kinder Bueno oui en fait les autres ils sont volatilisés puis les Kinder Bueno ils sont restés dans la boîte t'as raison donc du coup je vais aller lui piquer les siens ce soir je vais lui dire tu me donnes tes Kinder Bueno quand j'avais reçu le coliféré gros il y avait ce paquet aussi à l'intérieur que j'avais ouvert mais Kevin n'est pas au courant faut pas lui le dire à l'intérieur il y a au chocolat au lait chocolat blanc et chocolat noir je pense que c'est nouveau parce que je les connaissais pas je les avais jamais vu ceux là et j'ai juste goûté celui au chocolat au lait et c'est super bon à l'intérieur il y a une noisette entière et des petits éclats de noisettes et ils sont trop bons il y a encore des petites étoiles de partout là du colis qu'il y avait dans le colis ils sont vraiment super bons ceux là bon allez je vais vous montrer ce que je vais vous faire gagner sur Instagram si vous me suivez pas n'hésitez pas je vous mettrai le lien dans la barre d'infos c'est de la part de la marque Secrets de Miel ils m'ont proposé de vous offrir ce petit quai au frais ce petit cadeau j'ai trouvé ça adorable parce que je trouve ça je trouve ça vraiment très joli et très bien emballé enfin c'est vraiment hyper mignon comme petit cadeau je vous ai pas fait de calendrier de l'avant sur Instagram comme je vous disais parce que je trouve ça un petit peu trop tous les jours de faire des concours sur Insta mais là je trouvais ça sympa donc du coup j'ai accepté et le coffret franchement il est magnifique déjà à chaque fois que j'ouvre cette boîte ça sent le sapin un truc de dingue ça sent une odeur franchement j'adore l'odeur de sapin je sais pas vous mais alors c'est une odeur que j'aime vraiment beaucoup beaucoup à l'intérieur on a une huile sèche pailletée comme ça pour le visage le corps et les cheveux pour la secouer comme ça pour avoir les petites paillettes mais en gros on peut l'utiliser de partout donc ça c'est hyper cool il y a un petit baume à lèvres fondant comme ça ici on a une crème hydratante douce mielée pour les peaux normales à mix donc pour le visage il y a le soin éclat contour des yeux ici j'ai même pas regardé mais c'est du miel je crois ah mais j'avais pas vu il est carrément pailleté le truc miel de Noël miel d'oranger orange confite paillette d'or et fleur de pensée mais c'est trop mignon j'avais pas vu qu'il était pailleté j'avais regardé vraiment rapidement adorable et ça c'est la bougie bah c'est ça qui sent le sapin je crois la bougie nuit au chalet ça sent mais terriblement bon ça sent trop bon et je trouve que le coffret est hyper original ils avaient trop envie de bah de pouvoir vous le faire gagner donc j'étais trop contente quand ils m'ont proposé ça parce que je trouve que c'est une belle idée cadeau aussi donc voilà je vais vous l'offrir ce soir sur insta il faut que j'aille faire ma photo là je vais le faire j'en profite et qu'il y ait un petit peu de luminosité j'en profite aussi d'être à l'étage pour vous montrer la housse de couette que j'avais commandé sur Cirilus là pour le Black Friday je vous avais pas montré où j'avais juste filmé Nila qui rentrait dans son lit mais c'est tout on voyait pas forcément bien la couleur d'ailleurs j'ai l'impression que qu'elle ressort plus rose qu'elle ne l'est vraiment en réalité là à la caméra mais Nila elle était trop contente et moi j'adore le rendu je la trouve trop belle la qualité elle est géniale c'est en gaz de coton mais c'est un gaz de coton qui est tout doux et j'adore le contraste de la couleur comme ça rose un peu framboise avec son ciel de lit franchement je trouve que ça rend trop bien c'est très contente après il faut qu'on peaufine la décoration dans sa chambre parce que pour l'instant il n'y a pas grand chose j'aimerais bien lui mettre des pâtères des petites décorations murales des tableaux etc je pense que je vais lui mettre des tableaux ça peut être sympa parce que là pour l'instant il n'y a pas encore il n'y a rien spécial mais il faut qu'on peaufine tout ça il faut qu'on s'en occupe mais petit à petit ça prend forme et c'est cool bon et le petit point bidou du jour ça fait longtemps que je ne voulais pas montrer je crois je ne sais pas si on se rendra compte mais il est énorme on part sur une petite explosion imminente je n'en reviens pas qu'il soit aussi gros il est énorme bon je suis assise par terre j'ai tenté de faire ma photo non sans mal parce que du coup comme prévu 15h le soleil il descend très vite et la lumière baisse beaucoup donc j'espère que ça va aller parce que c'est pour ce soir le concours donc ce sera un petit peu bête de ne pas avoir la photo en fait à l'ancien appartement j'avais mes repères je savais où est-ce qu'il fallait que je me place selon la lumière selon les objets que je voulais déplacer la décoration et tout mais là dans cette maison je n'ai pas encore l'habitude et comme je vous l'avais déjà dit dans une vidéo j'ai une baie vitrée sur la droite et j'ai une baie vitrée sur la gauche donc du coup au niveau de la luminosité on se retrouve rapidement à contre-jour et c'est rapidement compliqué pour faire des photos donc pour l'instant j'ai encore un petit peu de mal mais j'espère que ça va aller je vais aller regarder tout de suite il est déjà 15h50 quand même au final ça fait quasiment une heure que j'essaie de faire une photo de préparer le décor et tout donc voilà j'ai passé quasiment une heure j'ai appelé Kevin je pense pour savoir où est-ce qu'il est savoir si je vais à Biocop toute seule ou si je l'attends pour aller faire un petit tour je vais l'appeler comme ça je vais lui demander et puis voilà il est 4h30 j'ai eu Kevin au téléphone ça y est là j'arrivais pas à le joindre ça fait quasiment 40 minutes que j'essaye de l'appeler impossible de le joindre mais ça y est il est bientôt arrivé donc je pense que d'ici une heure il sera à la maison un petit peu moins d'une heure s'il arrive à récupérer Nila rapidement je vais les attendre je pense du coup pour aller faire un petit tour dans les magasins j'aimerais bien aller chez Biocop pour acheter mes graines mes fameuses graines là je suis en train de me faire griller deux petites tranches de pain de mie parce que j'ai pas mangé ce midi en fait j'ai déjeuné super tard vu que j'avais traîné ce matin et je vais me faire ça avec du fromage Saint-Mauré j'ai juste mangé ça et après je patienterai jusqu'à ce soir pour le repas on a plus rien à manger en fait on a pas refait de course donc c'est pour ça que je voulais aller faire un petit tour et puis moi ça me fera prendre l'air aussi ça va me faire du bien j'ai mis ma vidéo en ligne par contre Kevin oui je l'ai eu au téléphone il a plus du tout de voix il est tombé malade hier bah sur Paris voilà il fallait pas aller à Paris il est tombé complètement malade il n'arrive plus à parler il a quasiment perdu sa voix donc j'espère que ça va aller Nila est malade Kevin est malade le temps aussi c'est trop bizarre bon je peux pas vous montrer mais le ciel enfin c'est trop bizarre il fait un temps tout à l'heure il y avait du soleil et d'un coup tout est devenu tout blanc il y a du brouillard un truc de dingue d'habitude il y a du brouillard le matin mais pas à 4h comme ça là il est complètement tombé le ciel est blanc il fait blanc enfin on voit rien on voit pas à 2m quoi c'est trop bizarre on dirait qu'il va neiger tous les jours je vous dis on dirait qu'il va neiger bon en fait il va pas du tout neiger mais il fait 0 degrés dehors et en plus de ça il fait tout blanc donc t'as vraiment l'impression enfin t'as l'impression qu'il neige quoi mais en fait non c'est trop triste ah j'ai retrouvé mon petit bébé ça y est il est 17h38 oui vas-y elle est bien rentrée à la maison Nila vient de rentrer bah du coup la première chose qu'elle fait à la maison c'est d'ouvrir les calendriers de l'avant elle est en train d'ouvrir celui de Kevin bonjour bonjour oui on a retrouvé Kevin aussi mais comme je vous disais tout à l'heure il a perdu sa voix il est complètement malade donc j'ai retrouvé les deux complètement malades du coup numéro 5 aujourd'hui il n'a plus de voix merci ah tu partages t'as vu c'est bien parce qu'elle partage quand même à chaque fois il y a deux chocolats normalement c'est le calendrier de l'avant à partager elle en donne toujours un à son papa quand même elle partage tout ce qui n'est pas elle bon je vous pose ici rapidement dans la cuisine elle veut vous montrer son chocolat alors je vous montre rapidement ce qu'on a acheté on est allé faire des petites courses à Carrefour j'aime pas trop aller faire mes courses à Carrefour je trouve jamais tout ce que je veux mais bon on a été au plus proche et au plus rapide j'ai pris de la non c'est pas de la purée ça j'ai pris des fleurettes enfin des brocolis comme ça en fleurette parce que j'aime bien me faire ça de temps en temps j'adore les brocolis et j'ai pris de la purée comme ça pommes de terre épinards en surgelé donc ça je vais y ranger tout de suite suite qu'est-ce qu'on a pris j'ai repris mes fameuses graines de tournesol c'est d'habitude je le prends toujours à Biocop d'ailleurs pour la petite histoire la dernière fois que je suis allée chez Carrefour c'était pas celui-là d'ailleurs heureusement parce que sinon je crois que je n'aurais pas pris je voulais prendre des graines c'était des graines de sésame et au moment où je me sers à l'intérieur du vous savez les trucs en vrac en libre service au rayon bio là normalement je vais vraiment que chez Biocop quand je les prends là j'étais au rayon bio et je passais pas du tout à Biocop je faisais mes courses là-bas donc j'en ai profité parce qu'ils ont le rayon en vrac il y avait un énorme verre blanc dans le bocal c'était juste horrible j'ai dit au vendeur vous ferez attention vous avez des verres dans vos bocaux là dans le libre service c'est juste ignoble et le mec il était pas du tout traumatisé il me dit ah bon d'accord voilà ça l'a pas plus choqué que ça évidemment j'ai tout posé il y avait plein de monde en plus qui allaient se servir je les ai prévenus parce que du coup enfin je sais pas moi ça m'a vraiment couté quoi donc j'en ai pas pris là du coup je les ai prises là-bas j'ai fait attention donc du coup maintenant je fais toujours attention et faites attention si jamais vous faites vos courses dans les trucs en vrac des fois il peut y avoir des verres donc voilà faites quand même attention j'ai pris ça on reprend tout le temps parce qu'on aime trop ceux-là c'est les petits panais aux graines blé épinard feta c'est la gamme Carrefour Veggie la gamme Carrefour Veggie par contre j'aime beaucoup juste pour ça j'aime bien la Carrefour sinon j'aime pas trop ce magasin mais ceux-là ils sont super bons on a pris de chez Afta comme d'habitude les pavés gourmands épinards et fromages ça je vous ai montré je crois que j'en ai mangé cette semaine dans les vlogs ceux-là c'est Kevin la dernière fois qui les a pris moi je les avais jamais goûté et franchement j'ai adoré c'était des bouchées panées petits marrons chèvres et figues et à l'intérieur vous avez des graines encore et c'est trop bon je sais pas si je vous y ai pas montré aussi ou alors c'était la semaine avant de faire les vlogs mais en tout cas c'est super bon je les aime énormément et vous savez les fameuses purées de chez Créaline alors il n'y avait pas ma fameuse purée pomme de terre vitelotte j'étais dégoûtée parce que c'est ma préférée donc on a pris écrasé de pomme de terre à l'huile d'olive et basilic ça c'est hyper pratique quand vous n'avez pas le temps c'est très très bon et comme je vous ai dit la compo elle est très bonne très naturelle c'est 100% d'origine naturelle il n'y a rien de mauvais à l'intérieur il n'y a pas d'additif ou quoi que ce soit et on a pris c'est Kevin qui a pris sa pomme de terre aux deux carottes comme ça chocolat lint à la pointe de fleur de sel c'est le meilleur on aime trop celui-là débouché pané toujours la gamme Carrefour Veggie avocat, aricolou j'ai cheddar je ne les connais pas du tout ceux-là je ne les ai jamais goûtés on vous fera on verra ce que ça donne j'ai pris quelques pignons de pain comme ça toujours au rayon vrac pareil j'ai fait attention de la purée de tomates pour faire un petit peu tout et n'importe quoi j'aime bien y mettre dans plein de plats la purée de tomates comme ça regardez ce qu'on a pris on a pris un petit paquet de couches en taille 1 pour bébé parce qu'à la maternité il me demandait un paquet de couches on n'a pas encore repris d'abonnement de couches parce que Nila on n'a pas racheté des couches depuis le mois de mai vu qu'elle n'en met plus à un moment donné on avait arrêté de lui mettre la nuit puis là on lui a remis mais du coup on n'a pas repris d'abonnement donc là j'ai juste pris un petit paquet pour en avoir sous la main j'ai pris des lotus parce que c'était la seule chose qu'il y avait dans le magasin avec cette taille-là Kevin du foie gras voilà moi je ne mange pas du tout ce genre de choses et il a pris du tikka masala à la tomate au citron et à la coriandre pour faire ça avec des escalopes de dinde comme ça c'est hyper rapide aussi à faire vous avez juste à faire cuire ça et vous mettez la sauce à l'intérieur et après en termes de fruits et légumes il n'y avait rien qui donnait envie franchement dans leur magasin ils ne sont pas beaux donc on a juste pris de la salade quelques bananes des endives mais j'ai complètement oublié d'acheter des noix moi j'aime bien faire la salade d'endives avec de la pomme du comté et des noix et j'ai oublié d'acheter les noix et j'ai pris des pommes pink lady voilà pour le petit retour de course maintenant je vais ranger tout ça et on va faire à manger surtout parce qu'il est déjà 19h donc du coup ce soir c'est bouché pané avocat, haricots rouges et cheddar on va goûter parce que c'est les seuls qu'on a jamais goûté ceux-là attend tu connais quoi comme beau ? super grande fille maman t'as pas mis des pommes ah bah non on a dit qu'on mangeait de la purée ce soir avec la galette comme ça en plus t'as un couteau pas mis de grande on mange pas des pâtes tous les jours en plus t'as mangé des pâtes à midi chez mamie déjà t'as mangé les pâtes au au saumon au saumon bon appétit il me dira si c'est bon t'as la bouche qui est encore toute rouge il est 22h je vous retrouve à la lumière du sapin juste pour clôturer ce petit vlog du coup puisque je vais plus rien avoir à vous montrer là avec les deux malades en haut il y a plus rien à filmer Nila elle dort évidemment et on va aller se mettre dans le lit au chaud parce qu'il fait un froid en plus ce soir c'est un truc de dingue j'espère que ce petit vlog vous aura plu et de toute façon je vous retrouve demain dans un nouveau vlog demain on est vendredi Kevin est en week-end à midi donc j'espère qu'on va pouvoir profiter du week-end je vous fais plein de gros bisous et je vous dis demain bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz